— Bonjour. Merci, Laurent, de m'avoir invité à communiquer. — Non, je suis ici. — Alors je vais essayer de faire un peu plus court que ce que j'avais prévu, parce qu'on a pris un gros retard sur le programme. Alors je m'appelle Christian Duprat. Donc je suis médecin généraliste. Et je prends quelques précautions oratoires, parce que ça va un petit peu diffuser petit à petit dans ce que je vais vous dire. Donc j'exerce comme professionnel de soins autour de la santé de patients ambulatoires avec d'autres intervenants en santé. Et aujourd'hui, je serai la parole de Pierre-David Merigaud et de Raphaël Père. Ce sont deux confrères maintenant, à qui j'avais confié ce travail de travailler sur que représentait la prescription en décès chez les professionnels du soin en formation qui travaillent en ambulatoire. Donc les étudiants infirmiers, médecins et pharmaciens, c'est une précaution parce que j'ai mis par ordre alphamétique pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur une préventuelle précessence. Donc Nicolas comme Pierre-David ni moi n'avons pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Alors pourquoi nous être intéressés à cette prescription en décès ? Et je dis bien d'essai et non pas d'essai parce que ça, c'est une remarque de la douayenne de pharmacie. C'est une surcharge d'essai, une dénomination commune. Du moment qu'elle est commune, elle est forcément internationale. Et vous verrez que dans ma conclusion, ça a un sens d'abréger le rapport qu'on a à la molécule chimique plutôt que le rapport qu'on a au traitement. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, parce que je rappelle le titre, c'est une obligation légale depuis le 1er janvier 2015 que toute prescription qui soit faite par un prescripteur, quel que soit le prescripteur, soit organisée en décès. Et je reviendrai un tout petit peu sur ce que nous dit la revue Prescrire, LRP, sur la prescription en décès, c'est qu'on met une molécule chimique, ensuite on met un grammage, ensuite on met le nombre de fois que l'on veut que ce grammage soit absorbé sur une durée déterminée, renouvelable ou non. Et il n'y a pas lieu d'associer de laboratoire. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on se remet en pression par rapport à l'affranchissement de notre liberté entière de prescripteur. Alors ça, c'était le premier point. Je vais essayer de m'utiliser ça uniquement pour m'en mettre un petit peu de mémoire. Alors vous savez que l'indécès, c'est international et c'est pas pris en compte, le nom n'est pas donné par l'industrie. Il est donné par un organisme et ce nom, il est composé d'une racine, d'un préfixe et d'un suffixe. Et à partir de là, ce médicament, il appartient à une classe et nous avons l'intérêt ou pas d'utiliser cette classe thérapeutique pour prendre en charge, peut-être pas forcément un symptôme, mais plutôt un syndrome. Voilà. Et la prescription d'essai, je l'ai rappelé, est quelque chose qui s'impose à chacun d'entre nous depuis le 1er janvier 2015. Donc toute prescription d'homme en décès n'est pas une prescription conforme à notre loi, ce qui est quand même important d'y penser. Alors, la méthodologie, on a travaillé en méthodologie qualitative et je remercie particulièrement les directeurs d'institutions de formation des infirmiers, la faculté de pharmacie et la faculté de médecine, parce qu'on a travaillé en faisant des focus avec des infirmiers en formation. On a fait des focus avec des pharmaciens en formation et des médecins généralistes en 3e cycle de médecine générale. Et pratiquement, à part les infirmiers, tous étaient passés en ambulatoire chez le stage praticien. 80% des infirmiers également. On a réalisé 3 focus groupes d'infirmiers, 3 focus de pharmaciens, 3 focus de médecins. On a réuni à peu près 74 intervenants et on a fait un dernier focus, c'était le plus osé, où on a mis un panel équivalent d'étudiants infirmiers, d'étudiants médecins, d'étudiants pharmaciens, de manière à ce qu'il n'y ait pas le nombre qu'ils puissent emporter sur la décision. Alors, ce qui est sorti des résultats, c'est que les pharmaciens connaissent très bien un décès, les médecins et les infirmiers, alors là, ça commence à paniquer un peu. Ce qu'ils en ont comme représentation, c'est que c'est compliqué et que c'est difficile à apprendre parce qu'au niveau de l'apprentissage, il y a une confusion totale entre le théorique, on parle en essai, et le pratique, quand on applique, eh bien, passe-moi plutôt du doliprane que du paracétamol. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ce conflit entre j'apprends et j'exécute, et j'exécute pas comme j'apprends, et là, ça peut générer des problèmes. L'autre représentation qu'ils en avaient, c'est que c'était des noms compliqués, mais que d'autre part, c'était des noms qui leur simplifiaient la vie, puisque, en fin de compte, ils étaient dans la logique molécule, classe d'activité, classe d'activité, prescription, pas de prescription, etc. Effets secondaires, pharmacodynamie, etc. Donc, en fin de compte, ils avaient une bonne notion de l'ADC, mais ils avaient un mauvais problème au niveau de leur apprentissage. Ce qu'ils en avaient ensuite dans leur utilisation... Alors, je vais passer un peu pour faire court. Surtout, eux, ce qu'ils voyaient, et alors là, les focus ont été extrêmement clairs, c'est que ça permettait d'avoir un langage commun, entre d'un côté le patient, qui utilisait le même nom que nous, et puis les principaux intervenants en soins ambulatoires, qui étaient l'infirmier, qui étaient le médecin, qui étaient le pharmacien, et maintenant, on pourrait aussi parler des gens de maïotique, puisque les maïotiques ont une prescription. Et en fin de compte, ce qui ressortait... Alors là, c'est ressorti dans le focus commun. Il y a une rivalité médico-pharmaceutique, en disant, ben oui, au moins, comme ça, il sait ce qu'il prescrit, et puis les médecins, ils disaient, oui, mais au moins, il sait ce qu'il délivre. C'était assez amusant de voir ressortir ces vieux conflits transgénérationnels. Par contre, il y a quelque chose qui est sorti des infirmiers, et bien, tout d'un coup, on les remettait, comment dire, dans le chemin des intervenants dans la santé du patient, parce qu'ils parlaient le même langage que le médecin et que le pharmacien, et que tout d'un coup, ça redonnait du sens. Et puis, ça redonnait du sens à un grand oublié, souvent, de la prescription, c'est le patient, parce que le patient, il parlait la même chose que nous. Et tout d'un coup, ce langage commun faisait venir une notion assez intéressante, qui est le coprofessionnalisme autour de la santé du patient en ambulatoire, puisque l'objectif, c'était l'ambulatoire. Alors, moi, ce que je dirais en conclusion, par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, quand on fait du qualitatif, on obtient des résultats, et si les résultats, on n'essaye pas de leur donner une analyse, un sens, ben, en gros, ça ne sert à rien d'avoir fait ce travail. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, après avoir écouté un peu les intervenants, je pense qu'en effet, la DCI, plus que la DCI, permet de désacraliser le médicament. Ça devient une molécule. Et une molécule, ce n'est pas tout puissant, c'est qu'un petit bout de truc de chimie, quoi. D'accord ? Et tout d'un coup, les prescripteurs vont pouvoir se réapproprier cette molécule et se la réapproprier à bon escient. Et je croyais que ce serait un bon rapport de force par rapport au mythe du médicament. Mettre un nombre de laboratoires à côté d'une DCI, pour moi, c'est presque une contrainte. C'est-à-dire que je m'affranchis d'une contrainte pour me remettre dans une contrainte. Donc, il faudrait que, je pense, si on doit réfléchir sur la réappropriation par les étudiants en formation de l'ADC, de leur donner une voie commune, une procédure commune pour apprendre l'ADC, c'est-à-dire une molécule chimique, comme disait l'ERP, avec le grammage, etc. Et puis, surtout, moi, je trouve que quand j'entends les interventions des prédécesseurs également, je ne suis pas complètement d'accord quand on dit, par exemple, que quand on n'a plus d'anticholines estérasiques à prescrire à nos patients, on n'a plus rien à leur prescrire. Bien sûr que si on a des tas de choses, autres. Et je pense que se réapproprier dans la prescription l'ADC, et c'est un petit peu ce qui était sorti, mais je n'avais pas vu de manière aussi claire, maintenant, dans ma tête de ce travail, c'est qu'en fin de compte, c'est aussi promouvoir les mesures non médicamenteuses qui sont efficaces et qui ont montré au niveau clinique qu'elles apportaient un bien-être aux patients, un gain de santé aux patients. Et quand j'entendais tout à l'heure les maladies comme l'hypertension, le diabète de Thymde ou le risque cardiovasculaire, n'oublions pas que nous ne sommes que dans une évaluation de facteurs de risque, mais que le patient peut modifier. Il ne peut pas modifier ces facteurs de risque non modifiables, mais par contre, les facteurs de risque modifiables sont tout à fait modifiables par les mesures non médicamenteuses. Et je crois que ça, c'est notamment quand on travaille avec des infirmières de santé publique, on voit déprescrire tout naturellement nos ordonnances sans qu'on ait à intervenir, puisque les chiffres se normalisent. Voilà, donc moi je pense que l'ADC, il faut rappeler en formation que c'est quelque chose qui est légal, et ensuite qu'on ait chacun, quelles que soient nos formations de professionnels, de rappeler une procédure de prescription en décès qui devrait vraiment être commune, parce qu'à ce moment-là, oui, je pense qu'on ira vraiment dans l'efficience. Merci de votre attention.